Également annoncé dans les titres, Zoom ce soir sur la cellule technique de réforme du climat des affaires. Un service qui oeuvre pour le renforcement du partenariat public et privé afin de donner un nouveau souffle à l'économie nationale. Reportage signé, Yeya Ben Sala. Créée en 2009, la cellule technique de réforme du climat des affaires est une initiative du gouvernement du Mali dans le cadre du renouveau des services publics. Le renforcement des partenaires publics et privés afin de donner un nouveau souffle à l'activité nationale en rendant le secteur privé plus compétitif. Nous nous fixons des objectifs très souvent de manière annuelle. Nous pouvons dire aujourd'hui, Dieu merci, malgré la crise que nous vivons, aujourd'hui nous sommes en train de faire quand même beaucoup d'efforts qui nous permettra quand même d'avoir la stabilité dans ce domaine, de pouvoir faire des réformes qui attirent plus des investisseurs vers la destination malienne. Nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de ce que nous sommes en train de faire, mais il reste aussi beaucoup à faire. En plus de sa mission régalienne pour le renouveau du service public malien, la cellule assure également le secrétariat et la coordination technique de plusieurs comités au niveau national pour mieux impulser, contrôler, civer et évaluer la mise en œuvre des réformes du climat des affaires au Mali. Nous assumons le secrétariat auprès de la primatire en ce qui concerne le comité mixte état-secteur privé. Et là où on part des grandes décisions en matière de l'amélioration du climat des affaires, parce que nous aurons la coordination de toutes les initiatives qui sont prises au niveau du comité mixte état-secteur privé. Nous assurons aussi le secrétariat du comité interministériel où tous les départements ministériels concernés échangent par rapport aux réformes qui peuvent être mises à la disposition des investisseurs du secteur privé. Compte tenu du résultat et ce qui s'est enregistré, la cellule technique de réforme du climat des affaires se montre beaucoup plus ambitieuse, en vue de soutenir l'économie nationale et renforcer la position du Mali parmi les plus grands pays réformataires de la sous-région. Nous avons élaboré ce qu'on appelle notre document de référence qui est le plan stratégique opérationnel phase 2 sur lequel tous les secteurs en matière de l'amélioration du climat des affaires sont inclus et nous sommes en train de travailler pour pouvoir organiser notre grande activité qui est le comité mixte état-secteur privé. Nous allons soumettre ce document l'appréciation du gouvernement, l'appréciation des partenaires techniques, l'appréciation des partenaires techniques financiers et l'appréciation du secteur privé. Depuis sa création, ce service automat stratégique dans l'appareil étatique est rattaché directement au ministère du secteur privé, actuel ministère de l'industrie et du commerce. En vue de faire du secteur privé est moteur essentiel de croissance.